Soudain, dans la salle du restaurant, les lumières s'éteignent, les spots s'allument et Héléna s'élance. Ce matin, comme d'habitude, Héléna s'est levée à l'aube pour cuisiner. Mais depuis le coronavirus, les finances de son auberge basque sont dans le rouge. Il n'y a plus les banquets, plus les groupes, plus un anniversaire. Tous les bus qui viennent à Carnoët, c'est fini. Et donc, il y a un gros manque à gagner. Et je ne voulais surtout pas aller baisser les bras et faire un dépôt de bilan. Je n'ai pas envie à mon âge, donc je continuerai tant que j'ai la force et qu'Héléna, surtout à la force. Dans une autre vie, Héléna chantait sur les scènes des casinos, des grands hôtels ou des croisières. Par amour pour son mari et pour son restaurant, elle a accepté de reprendre le micro. C'était donné un coup de fouet à notre affaire. Voilà, que les gens, qu'on assiste encore. Je ne pense pas rester ici à fermer le foie gras jusqu'à 90 ans, mais j'aime mon travail. Donc, c'est juste donner un coup de fouet à cette affaire que j'adore. Les desserts à peine servis, Héléna tombe son costume de cuisinière et accroche une fleur à ses cheveux. Bon, les cheveux, ils sentent un petit peu le canard, le cabillon, mais bon, je me suis mis un petit peu d'espray. L'endroit où on est aussi, c'est un petit peu plus compliqué. On n'est pas sur la côte ni dans une grande ville et tout ça. Ah bon, c'est compliqué. Mais d'abord, quand mon mari, il me regarde, il me dit, ah mais j'aime quand tu chantes, tu sais, ça me donne une envie de vivre et tout ça. Et je le fais d'abord pour lui. Après, pour ce qu'il m'avait dit, il faut booster l'affaire parce que sinon, on était vraiment dans le trou. Ce midi, le restaurant affichait complet, quelques jours de sauvés. Et je lui ai dit, dans ce moment difficile, tu dois chanter pour deux raisons. Pour nous, tous les deux, et pour les gens, on a besoin. Quand Héléna chante, Peyo a la larme à l'œil et les convives replongent dans un monde magique où le Covid n'existait pas, où les histoires d'amour durent toujours. Qui ont eu le fait. Sous-titrage ST' 501